bonjour à tous donc pour ce workout numéro 110 aujourd'hui on va démarrer avec un bottom position complexe alors attention c'est vraiment pas facile à réaliser surtout si vous ne l'avez jamais fait ceux qui ont plus habitude connaissent mettez vous devant la vidéo pour être certain de ne rien rater n'hésitez pas à faire des pauses si vous n'êtes pas capable de faire l'entièreté des mouvements unbroken profitez-en pour le faire le plus correctement possible plutôt n'hésitez pas à le faire à pieds nus évidemment c'est plus compliqué au début mais ça vous permettra de gagner beaucoup plus vite en mobilité de fixer beaucoup plus vos positions ensuite vous êtes partis pour 30 air swim vous êtes là parti correctement et doucement ce mouvement pas du tout une course pour terminer le plus rapidement possible 20 pyramides toes touch où à chaque fois vous repasserez par une position complète 20 wall squat où vous ferez bien attention comme dans la vidéo explicative de garder les bras le plus tendu possible et sur une largeur de jerk au maximum et donc si vous souffrez d'une mobilité faible au niveau des épaules vous devrez être loin du mur tout à fait normal et un shoulder flow en entier que vous terminerez regardez bien la vidéo si vous ne l'avez jamais fait pour le faire le plus correctement possible alors au niveau du workout aujourd'hui on aura 3 mm de 8 minutes avec à chaque fois 4 minutes de pause entre chaque mm c'est toujours le même principe un exercice de gym 6 à 10 reps et ensuite un max effort on partira sur le premier membre 6 à 10 push up et directement dans le temps restant de la minute un maximum de double under deuxième minute 6 à 10 un maximum de blender et ainsi de suite pendant 10 minutes pour que pendant 10 minutes pendant 8 minutes pour cumuler un max de début alors ensuite quatre minutes de pause un second et membre sur le même principe 6 à 10 pull up au départ de la minute et un maximum de box jump dans le temps restant 8 minutes 4 minutes de pause dernier membre de 8 minutes 6 à 10 dips au départ de la minute et un maximum de air squat dans le temps restant de la minute alors il va falloir directement déterminer un rythme que vous allez prendre pour ne pas aller trop vite au contraire trop lentement vous devez normalement au départ de chaque minute démarrer l'exercice donc par exemple sur la première minute enfin sur les premières et mom sur les double under vous ne pouvez pas vous permettre de terminer votre double under à 59 secondes ça vous ferait claquer votre corde au sol pour rapidement démarrer prenez quelques secondes d'avance terminé à 55 56 secondes afin de replacer par exemple correctement votre corde au sol pour ne pas perdre de temps et repartir directement sur vos répétitions au départ de la minute et pas déjà à 2-3 secondes ce qui vous ferait perdre de plus en plus de temps on rattrape difficilement essayez de déterminer un rythme sur votre double under vos box jump et vos air squat pour être constamment en activité sans pour autant avoir un coeur qui monte trop donc c'est très bien de vouloir envoyer sur les box jump et les air squat si malheureusement vous faites trop de répétitions vous avoir un coeur qui remontait trop vous n'arriverez pas récupérer vous aurez à chaque fois besoin de quelques secondes de récup qui vont se transformer en une dizaine de secondes et sur un mom c'est assez compliqué donc essayez de déterminer un rythme qui vous permettra d'être constamment actif en essayant d'avoir le coeur qui monte le moins au possible vous pouvez vous permettre au près quatre cinq minutes de remonter en intensité parce que vous savez vous allez avoir quand même quatre minutes de pause entre les mom mais certainement pas sur les deux trois premières minutes si vous démarrez trop vite malheureusement c'est très compliqué sur ce genre de les mom de continuer c'est aussi déterminer un nombre entre 6 et 10 ce que vous allez faire et de le faire jusqu'au bout ok ne pas transformer un 10 en 6 sur la fin et sur la fin des minutes parce que ça devient compliqué si vous choisissez de faire oui répétition jusqu'à la huitième minute vous ferez oui répétition c'est bien ça qui rend évidemment les mom plus difficile si on le rend plus facile quand ça devient compliqué c'est pas l'idée non plus sur ce genre de workout on en restera là pour aujourd'hui sera déjà une très bonne session je pense et on se reverra demain pour le workout numéro 112